Salut les numismats et bienvenue sur SuperEuro, la chaîne pour les collectionneurs de notre monnaie préférée. Pour ne rien rater des nouvelles vidéos et soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu ! On continue notre découverte des pièces de 2€ commémoratives de l'année 2006 avec la première pièce allemande qui célèbre le land du Schleswig-Holstein. Si vous pouvez d'ores et déjà tout savoir sur les faces nationales du pays, sur la chaîne SuperEuro, on parle ici de sa première 2€ commémorative. La première d'une longue série puisqu'entre 2006 et 2022, ce sont 16 pièces qui sont frappées. Une pour chaque land. Les landers, ce sont les états qui composent la République fédérale d'Allemagne. Le pays est en effet fortement décentralisé et chaque land dispose de sa propre constitution et de son gouvernement local. Nous aurons l'occasion d'aborder certaines de leurs spécificités lors des nombreuses vidéos à venir sur la chaîne SuperEuro. Le land, mis à l'honneur sur la pièce de 2€, est le même que celui qui assure la présidence tournante du Bundesrat, le Conseil fédéral de l'Allemagne. À ne pas confondre avec le Bundestag, l'Assemblée parlementaire. L'équivalent du Bundesrat en France serait le Sénat. En 2006, c'est le land de Schleswig-Holstein qui assure la présidence de la chambre haute et qui est donc le sujet de la pièce de 2€ commémorative de l'Allemagne. Mais avant de parler du design de la pièce, un petit mot sur le land le plus septentrional de la fédération. Voisin du Danemark, il est composé du sud de l'ancien duché de Schleswig et du duché d'Holstein, d'où son nom. Sa capitale est Kiel, qui donne d'ailleurs son nom au canal de Kiel. Une voie navigable qui coupe le land d'ouest en est et permet de rallier la mer du nord à la Baltique. Pour le dessin de la pièce de 2€, nous n'allons pas à Kiel, mais à Lübeck. Deuxième ville du land et ancienne capitale de la puissante ligue anséatique, association de villes marchandes d'Europe du Nord, qui s'étendait de la Russie jusqu'à l'Angleterre. La ville de Lübeck était alors très prospère et construisit un vaste système de fortifications pour se protéger des attaques. Pour entrer dans la cité, on pouvait passer par la porte de Holstein, que l'on connaît aujourd'hui. Cette dernière faisait en réalité partie d'un enchaînement de quatre portes, construites entre le XIIIe et le XVIIe siècle. La seule porte encore debout aujourd'hui fut la deuxième construite au XVe siècle. Sauvé in extremis de la destruction en 1863, le Holstein-Thor est devenu le symbole de la ville avec son architecture typiquement gothique, tout en briques rouges. Au centre de la pièce, c'est donc cette fameuse porte que l'on peut admirer. Elle est présentée par la façade dite « vers la campagne », c'est-à-dire par le côté extérieur des remparts. En dessous, on trouve le nom du Land, en allemand. Sur la gauche du cœur figure la marque d'atelier. Il s'agit de la lettre A, D, F, G ou J. Les cinq ateliers allemands ont en effet leurs propres différends de frappe, comme nous l'avions vu dans la vidéo sur la série courante allemande de la chaîne Super Euro. Si vous êtes un collectionneur pointilleux, il vous faudra donc ces cinq versions de la pièce. À droite du Holstein-Thor se trouvent les initiales du graveur, Heinz Hoyer, à qui l'on doit quantité de pièces allemandes, dont l'aigle des pièces de 1 et 2 euros qu'il a imaginé avec sa femme. La couronne comporte de nombreuses informations, à commencer par les douze étoiles du drapeau européen, ici réunis en deux groupes de six, séparés par le millésime de la pièce, 2006. Dans la partie inférieure, on peut lire le nom du pays émetteur, la République fédérale allemande, en allemand. Au revers, la pièce reprend le motif commun à toutes les pièces de 2 euros. Il s'agit ici de la première carte. La tranche est gravée, comme toutes les deux euros allemandes, de la devise nationale, unité et droit et liberté. Là aussi en allemand, suivi d'un aigle. Cette première 2 euros commémorative, venue d'Allemagne, a été frappée à plus de 30 millions d'exemplaires, certains ateliers en ayant produit plus que d'autres. Malgré ce tirage très important, comptez tout de même 7 euros en moyenne pour ajouter cette pièce à votre collection, x5 si vous voulez tous les ateliers. Cette 2 euros existe en version BU au travers d'environ 470 000 exemplaires répartis entre le BU annuel et un coffret BU des 5 ateliers. Sans oublier les plus rares enveloppes philatéliques de la poste allemande, dont l'une est émise pour le salon World Money Fair. Dans cette qualité de frappe, la production est répartie équitablement entre les ateliers. Même chose pour la qualité BE, en série annuelle ou coffret des 5 ateliers, tiré L à près de 430 000 exemplaires. Des quantités très au-dessus de ce que l'on trouve habituellement dans les autres pays. Nous voici arrivés à la fin de notre voyage en Allemagne avec la 2 euros commémorative de 2006. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, d'ici là, très bonne collection à tous ! 1. 1.